La célèbre chanteuse Tina Turner rendait son dernier souffle le 24 mai 2023 après avoir lutté pendant deux ans contre une maladie. Avant le drame, son fils Hyke Junior s'est fait arrêter par la police pour une raison bien spécifique selon E. News. Tina Turner a rejoint les étoiles pour le plus grand malheur de ses fans. La star internationale nous a malheureusement quitté le 24 mai 2023 dans sa maison en Suisse, à l'âge de 83 ans. L'annonce a été particulièrement bouleversante pour les fans, mais aussi pour les célébrités issues du monde de la musique. Tina Turner laissait une empreinte importante dans l'histoire du rock'n'roll. De nombreux hommages n'ont pas arrêté d'être rendus par la suite comme celui de Céline Dion, un talent exceptionnel. Une véritable source d'inspiration. Une si grande perte. Je l'admirais et l'aimais beaucoup. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Repose en paix, Tina, a-t-elle écrit sur Instagram. Dans un communiqué, son porte-parole confiait quoi avec sa musique, sa passion sans limite pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. Ike Junior au cœur d'une arrestation si Tina Turner est décédé paisiblement, sa mort est le résultat d'une longue maladie. En 2016, elle souffrait d'un cancer des intestins avant que la sorne s'acharne davantage. En 2017, elle a alors subi une greffe de rein. Une situation qui a fragilisé l'état de santé de la chanteuse, d'autant plus que son fils est né ce suicide en 2018. Heureusement, il lui reste un autre garçon, Ike Junior, qui sera présent à ses côtés durant ce drame. Mais, le garçon, âgé de 64 ans, n'a pas toujours un comportement exemplaire. Selon les informations de News, deux semaines avant le décès de sa mère, il était au cœur d'une terrible affaire. En effet, Ike Junior s'est fait arrêter par la police d'Alvin, au Texas, pour possession de drogue. Il détenait 1,7 gramme de crack et 0,7 gramme de cristal mais selon les prises de la police. A People, le capitaine Q.T. A Renaudel déclarait, il a tenté d'ingérer les drogues avant que les officiers ne puissent les saisir. La justice a ainsi condamné l'artiste à une peine de 18 jours. Il a été libéré sous caution, mais visiblement, elle n'a pas été réglée. Il doit ainsi régler 70 000 dollars. Une situation particulièrement embarrassante pour la famille Turner. Calling la note. La justice a à l'o people. Le la tour du monde. La justice a c'est porté. La justice a l'o people. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz